... Hé ! Pleure ! Chut ! Oreille de chat ! J'ai besoin de ton aide ! Rassemblez les pyjamasques et retrouvez-moi au portail secret ! S'il vous plaît, venez vite ! A New ! Nous devons l'aider ! Allons vite au portail secret ! ... A ton service, A New ! En quoi pouvons-nous t'aider ? C'est Nijaka ! Avec son vilain Nijazwab, ils ont réussi à ouvrir le portail magique ! Et ils ont fait le contrôle de la montagne mystérieuse ! Et je ne sais pas comment, ils ont assorcelé ma flûte ! Tout ce que je peux faire, c'est ça ! Eh ! Porc ! Tu vois ? Désolé, Glu-Glu, mais ce n'est pas le pire dans l'histoire ! Pendant que je méditais, j'ai entendu Nijaka expliquer son plan machiavérique ! Ça s'appelle la pierre d'invisibilité ! Et si je parviens à la voler à la montagne mystérieuse, alors les Pyjaminous ne pourront plus rien contre moi ! Nous ne pouvons pas le laisser s'emparer de cette pierre ! Les Pyjamasques, c'est l'heure d'être des héros ! Hypovision ! Le voilà ! Ah ! Maintenant, ces Pyjamas à zéro ne pourront plus jamais m'arrêter ! Distrait le Ninjaka ! Et nous, on se faufile par derrière ! Mais comment on fait s'il y a des pièges ? Je m'en occupe, Bibou ! Concentre-toi juste à récupérer cette pierre ! Oh oh ! Ça sent mauvais tout ça ! J'espère que ça va marcher ! Wow ! Même avec ma hypovision, je ne repère Ninjaka nulle part ! Tu es à moi, Ninjaka ! Je t'ai ! Te voilà ! Yo-yo un gros vaisseau ! Bah ! Non ! Cette pierre est à moi ! Je l'ai volée à la loyale ! Eh bien les Pyjamasques, le gantelet du dragon est plus propre que jamais ! Comme tu peux le voir, le gantelet du dragon peut être un adversaire redoutable, Ninjaka ! Pas pour moi ! J'ai mémorisé chaque piège de ce passe-a-a-a-a ! Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, Pyjazéro ! Pyjamasques, on se crie ! Hourra ! Cette nuit, on a réglé les tracas ! Hourra ! Glu-Glu et Bibou peuvent s'occuper d'Halloween ! Au moins jusqu'à ce que je mette le lecteur d'images en marche ! Je me demande bien qui c'est ! Salut, Yo-Yo ! Des bonbons ou un sort ? Euh... Des bonbons ? Mauvaise réponse ! C'est un mauvais sort ! Attrapez-le, Ninjaswab ! Oh non ! Bien, bien, bien ! Maintenant, les rôles sont inversés ! Tu ne tentiras pas ainsi, Ninjaka ! Bibou et Glu-Glu ne croiront jamais quand tu aimes moi ! Mais je suis toi, Yo-Yo ! Regarde, c'est facile ! Yo-Yo rapido ! Oreille de chat ! Boure de poil ! Oh non ! Glu-Glu, en route pour le parc ! On dirait qu'il y a un souci ! Pige à masque ! On a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! Bou ! Ouaaaaa 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 ! Bibou Tornado ! Pas si vite ! Glu-Glu Megabus ! Bien joué, Glu-Glu ! Mais nous avons besoin de Yo-Yo ! Pour s'occuper de ces vilains ninja-joaves ! QG pyjamasque ! C'est ninja ! Je veux dire Yo-Yo ! Yo-Yo ! Yo-Yo ! Nous avons besoin de ton aide ! Les ninja-joaves sont dans le parc ! Truc de Super Ninja Yo-Yo ! Très bien ! Alors, ramenons ces vilains ninja-joaves au QG avant qu'ils ne causent d'autres problèmes ! Glu-Glu Megabusque ! Attends une seconde ! Ninjaka ! Je le savais ! Joyeux Halloween ! Attrapez les ninja-joaves ! Wow ! Le QG bouclier l'écaille ! Oh non ! Oh non ! Pas encore ! Bien joué Pyjamasque ! Je savais que je pouvais compter sur vous ! Sortons de là ! Nous avons besoin que le vrai Yo-Yo soit de retour ! Ah ! Ça fait du bien d'être Yo-Yo à nouveau ! Je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu assez de mauvaises surprises pour un Halloween ! Pyjamasque, on crie Hourra ! Cette nuit, on a réglé les tracas ! Donne-le-moi à Niyou ! Je ne peux pas te le donner ! On dirait que Niyou a des ennuis ! Ninjaka prépare encore quelque chose ! Nous devons l'aider ! Vite ! Allons à la montagne mystérieuse ! Réfléchis encore, Ninjaka ! L'anneau de Ninjaptitude ne peut être possédé que par ceux qui s'en montrent digne ! Digne ! Digne ! Ah ! Je suis le plus grand ninja que la planète ait connu ! Prouve-le ! Ce n'est pas à moi de te donner l'anneau de Ninjaptitude ! Mais que diriez-vous d'une petite compétition de ninjas ? Ah ! Doucement, mon chou ! Ah ! Doucement, mon chou ! Maintenant, les ninjas doivent ! Maintenant ! Vous vous déshonorez en trichant, Ninjaka ! Ha ha ! Mais je vais gagner, non ? Qui est le plus grand ninja, maintenant ? Nous ne pouvons pas laisser Ninjako avoir cet anneau ! Oh non ! Il semblerait que ça soit trop tard ! Oh non ! Tu n'as pas peur, Ninjaka ! Non ! Vous, les piges à nuls, avez tout gâché ! Allez, Bibou ! Rends-moi cet anneau ! Gluglu, méga-musque ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Grrr ! Là ! Cela devrait te garder loin des problèmes ! Au moins pendant une minute ou deux ! Ah ! Des petites liènes idiotes ! Hein ? Jamais elles ne mourront ! Heu ! Je crois que ceci t'appartient ! Non ! C'est un anneau de Ninjaptitude à partir à la montagne ! Mais cher Pijamasque, vous avez prouvé que vous êtes des puissants héros et des amis loyaux de la montagne mystérieuse ! Merci ! Oh ! Allez ! Assez de courbettes ! Laissez-nous partir ! J'ai d'autres plans pour toi, Ninjaka ! Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Oh ! Les amis de la montagne mystérieuse ! Tout est bien, tu finis bien ! N'est-ce pas Ninjaka ? Grrr ! Il est encore trop tôt pour se réjouir, Gluglu ! Pijamasque, on crie « Ourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ce n'est pas bon ! J'ai besoin de plus de puissance ! Il me faut vraiment un cristal de lune ! Cela réglerait tous mes problèmes ! Mais où mettre la main sur un cristal de lune ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Bien, bien, bien ! Ce doit être mon jour de chance ! Ouah ! Vous avez senti ça ? Oui ! Je l'ai senti, Gluglu ! Nom d'une petite plume ! On dirait qu'un puissant cristal de lune s'est écrasé sur la ville ! Et Romeo se dirige droit dessus ! Ouah-ah-ah ! Avec le pouvoir du cristal de lune, personne ne pourra m'arrêter ! Ouah-ah-ah ! Nous devons l'arrêter ! Gluglu a raison, c'est l'heure d'être un vrai héros ! Le voilà ! Yo-Yo Rapido ! Oh non ! Romeo fit comme il faisait ! Jamais nous ne le rattraperons avec ce véhicule ! Tu as raison, Yo-Yo ! Bonne chance pour me rattraper ! Pijamasque, j'appelle les renforts ! Allez, Tractotem ! Pas aujourd'hui, Pijamasque ! Même avec votre Tractotem super rapide, vous ne m'attrapperez jamais ! Ouah-ah-ah ! Hé, Romeo ! Hein ? Comment vous faites-moi aller si vite ? Attendez ! Ça suffit ! J'en ai assez de moules, les Pijamasques ! Regardez bien ! Le cristal de lune est à moi, Pijamasque ! À moi ! Non ! Je me vencerai ! Je n'arrive pas à croire que cela vient de l'espace ! Que fait-on avec ? Je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à faire ! Faire quoi, Glu-Glu ? Glu-Glu méga-muscle ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Hourra ! Je dois mettre la main sur ce télescope ! Je ne peux rien faire avec les Pijamasques ! Tout le temps sur mon dos ! Oh, c'est pas passé loin ! Oh non ! Je glisse ! Hé, vous avez entendu ? Entendu quoi ? C'est sans doute juste Pijarobo ! Tu sais qu'il aime s'entraîner à danser lorsqu'on ne le voit pas ! Sans doute ! Mais il vaut mieux aller vérifier au cas où ! Oh non ! Les Pijamasques débarquent ! Il est temps de mettre mes talons de ninja à l'épreuve ! Boules de poils ! Je suis coincée ! Dans le mille ! Un moins, plus que deux ! Qu'est-ce qu'a fait Yo-Yo pour être en retard ? Il monte peut-être quelques-uns de ses pas de danse à Pijarobo ! Yo-Yo ne sait pas danser ! Ah ! Je ne peux plus bouger ! Haha ! Voilà ce qui s'appelle avoir la poisse ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne peux pas embêter quelqu'un d'autre ? Bien sûr ! Mais personne d'autre n'a un aussi beau télescope à voler ! Va à sa poursuite, Guglu ! Nous ne pouvons pas le laisser mettre ses doigts collants sur notre télescope ! Ne t'inquiète pas, Bibou ! Je vais l'arrêter ! Hmm... Si j'étais Ninjaka, où est-ce que je me cacherais ? Eh, par ici ! Allô ? Qui est là ? Par mes écailles ! Oh non ! Je suis pris au piège ! Wouah ! Tu es tombé dans mon piège de ninja ! Il n'y a maintenant plus rien pour m'empêcher de mettre la main sur votre précieux télescope ! Du moins, je sais ce que je trouve ! Bip bip bop ! Bip bip bop ! Bip bip bop ! Hé, Pijarobo ! Un coup de main ? Bip bip bop ! Bip bip bop ! Bip bip bop ! Sors-moi de là, Pijarobo ! Ninjaka essaie de voler notre télescope ! Bien joué, Pijarobo ! Allons vite libérer les autres ! Pose ça, Ninjaka ! Les Pijamasques ! Comment avez-vous fait pour échapper à mes pièges gluants ? Vite, ils s'échappent ! Ne t'inquiète pas, je vais l'arrêter ! Laissez-moi sortir, Pijamasque ! Oui, mais d'abord, Pijarobo aimerait te montrer quelques pas de danse ! Oh non ! Tout, mais pas ça ! Bip bip bop ! Bip bip bop ! Pijamasques ! On crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Il se passe quelque chose d'étrange sur la Lune. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est, par contre. Allons jeter un coup d'œil et voir ce qu'il se passe ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Bibou, hibou vision ! Waouh ! C'est une rivière de boules scintillunes ! Des boules scintillunes ! Sorceline doit préparer une nouvelle attaque aux boules scintillunes ! Elle doit en fabriquer depuis des mois ! Et il y en a des centaines ! Nous devons aller là-haut et les détruire, avant qu'elle ne les relâche partout sur la Terre ! Et que les gens deviennent des zombies adorateurs de la Lune ! Ce lac de scintillunes s'étend à l'infini ! Regardez ! C'est tout autour de la forteresse de Sorceline ! Comment allons-nous faire pour tout détruire ? Allons là-bas ! Et organisons un plan ! Lune ! Lune ! Lune ! Ils ont déjà été scintillunés ! Regardez comment ils marchent ! Suivons-les ! Ils vont droit vers la forteresse ! Et c'est vous ! Nous ne devons pas être vus ! Ils vont droit vers ce tunnel secret souterrain ! Surceline doit se cacher ici ! Et voilà ! Ça fait un million de boules ! Et voilà ! Ça fait un million de boules ! pas si vite sorceline nous sommes ici pour sauver la ville vous arrivez trop tard les boules sont chargées et prêtes à partir à minuit il est minuit moins 10 allons-y nous n'avons pas un moment à perdre d'accord les amis il est l'heure de ramasser quelques boules scintilune ce sont les dernières bien joué les amis maintenant un peu d'héclaircissent wow regardez ces boules scintillune voler oups désolé sorceline lune lune pyjamasque on crie hurrah cette nuit on a réglé les tracas enlever toute cette poussière de lune est difficile ces pyjamas minuit je pense qu'ils sont si intelligents on va voir s'ils sont au niveau je pense qu'il est temps d'ajouter un autre sbire à mon armée de robots enfin je ne pensais pas qu'on viendrait à bout de ce nettoyage oh non encore plus de poussières de lune et des traces de pas quelqu'un rôde autour de notre qg suivons les et voyons où ces empreintes nous mèneront c'est étrange les traces de pas s'arrêtent ici qui que ce soit il a dû voler ou quelque chose comme ça les amis puis un robot a disparu je ne trouve nulle part oh non il a dû être kidnappé et je parie que le coupable a un lien avec les traces de pas je ne vois qu'un seul endroit où on peut avoir de la poudre de lune sous ses chaussures la lune nous devons y aller et le sauver au qg comment allons-nous faire pour trouver pigia robot ouais il pourrait être n'importe où ne vous inquiétez pas avec mes super oreilles de chat je vais le retrouver en rien de temps allons-y il est par là mon si joli robot qu'est ce que ces pyjamas qu'on fait toi ne t'en fais pas quelques mises au point et ton esprit de robot sera de nouveau à moi roméo nous aurions dû deviner que c'était toi et bien les pyjamasques quelle malheureuse surprise rends-nous pigia robot il ne veut pas faire partie de ton armée oh ne vous inquiétez pas je vais vous le rendre dès que j'aurai fini de le reprogrammer pour qu'il obéisse complètement à mes ordres suivons le nous ne pouvons pas le laisser retourner pigia robot contre nous plus vite les amis il s'échappe attrapez moi si vous le pouvez pigia minus mon radar me dit que c'est une impasse nous devons trouver un moyen de le piéger bonne idée bibou vous deux essayez de le distraire et je vais voir si je peux lui sauter dessus qu'est ce que vous pensez faire avec ces petites choses oh non il n'y a aucun moyen de s'échapper alors roméo quoi de neuf bien joué yoyo tout va bien pigia robot bip bip bop cette nuit nous avons sauvé pigia robot et c'est moi où il fait plus sombre ici la lune elle rétrécit elle rétrécit ou elle s'éloigne non elle rétrécit c'est sûr regarde encore à ce rythme elle aura la taille d'une balle de tennis non d'une petite plume c'est roméo il utilise un rayon rétrécissant pour rétrécir la lune nous devons l'arrêter allons-y mon plan se déroule comme prévu une fois la lune disparue toute la ville sera dans le noir et les pyjamas que ne pourront pas me trouver roméo arrête ça roméo arrête ça trop tard les pyjamas que jusqu'où vais-je la faire rétrécir yo yo rapido glu glu main collante hé rends moi ça c'est à moi roméo redonne à la lune sa taille normale impossible ce rayon peut seulement faire rétrécir les choses la lune va rester comme ça vous n'avez plus qu'à vous y habituer nous ne pouvons pas laisser la lune dans cet état elle est minuscule je pense qu'on aura besoin d'aide pour cette fois sorceline sait tout sur la lune elle peut sans doute aider demandez de l'aide à sorceline parfois nous devons coopérer glu glu sorceline nous avons besoin de ton aide ma lune comment aussi la rétrécir allons voir en haut si on peut la remettre à sa taille hé les amis vous êtes en mission est-ce que je peux venir aussi bien sûr ta tour au tom nous aurons besoin de toi décollage le seul moyen de renverser le rayon rétrécissant de roméo est d'utiliser le pouvoir spécial de la lune d'accord sorceline quel est le plan nous allons avoir besoin de beaucoup de cristaux lunaires si nous pouvons placer quelques cristaux au centre de la lune je devrais pouvoir les contrôler et ramener la lune à sa taille normale d'accord part à la recherche des cristaux lunaires ah voilà un travail pour moi d'accord mais nous devons nous dépêcher le temps presse d'accord rien ne va plus je pense que ça marche il est bizarre ce nuage eh bien nous savons que des choses étranges peuvent arriver le soir d'Halloween hypovision ce n'est pas un mystère d'Halloween le pyjamasque où as-tu trouvé toutes ces citrouilles sorceline euh les amis je pense que vous devriez voir ça oh non je pense que sorceline a volé les citrouilles de toute la ville hum les nôtres aussi oh non merci pour les citrouilles pyjamasques je veillera bien les utiliser allons-y les pyjamasques nous devons l'arrêter à l'astro hibou je peux la suivre dans le ciel yo yo glu glu vous suivez d'en bas allez glu glu c'est l'heure d'être un vrai héros tu crois que tes copains et toi vous pouvez m'arrêter serval d'oiseau réfléchissez-y encore yo yo glu glu attention attention oh non oh non en bas Qu'en penses-tu, robot ? Je pense qu'il est en deux. Hé, Roméo, par souffrir en brise, que dirais-tu des deux ? Je vais te le faire payer, Saint-Céline. Ah, personne ne peut m'arrêter. Je vais gâcher à Louis. Et il n'y a rien que vous puissiez y faire. Hé, qui a fait ça ? Voyons si tu aimes ça, Saint-Céline. Hé, Roméo ! On peut en discuter. Hé, ça y est, tu es prête. Tu m'as presque touché. D'accord, ça va. Dis-moi sans prendre en ce que tu veux. Je t'ai eu. Nous savons comment tu peux arranger les choses, Saint-Céline. Mais tu ne vas pas du tout aimer. Gluglu, Bibou, les tartes sont là. On dirait que cette soirée va être agréable après tout. J'espère que tu as appris la leçon, Saint-Céline. Eh bien, au moins ce soir, ce n'est pas du gâchis. J'ai encore une torte pour moi. Hé, c'est la mienne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada